et bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de mon road trip à travers la bretagne vivez avec moi le départ de là pour une arrivée ici un périple de 600 km réalisé en une après m et en évitant les péages parce que oui faut pas déconner non plus et j'ai malheureusement vécu les trois quarts du trajet sous la pluie battante pourtant ça partait plutôt bien un départ sous de belles éclaircies dont j'ai eu droit jusqu'en normandie quelques moments de gaieté d'enjaillade avec ensuite un petit passage au coeur de rouen mais au plus je me rapprochais de la bretagne au plus le ciel s'assombrissait avec l'impression que j'allais bientôt arriver au mordor et le drame qui devait arriver arriva l'arrivée à la frontière bretonne je ne sais plus exactement combien d'heures et combien de kilomètres j'ai roulé sous la pluie mais beaucoup beaucoup trop et suffisamment pour que plus aucune partie de mon corps ne soit au sec d'ailleurs j'en vaux tout le beau trappé froid et tout l'autre trappé chaud je me suis donc dit que j'allais profiter de remettre de l'essence pour m'abriter un peu et peut-être espérer que la pluie passe donc là je vois qu'il me reste à peu près 100 km et une grosse heure avant d'arriver à destination et clairement la météo c'est de la publicité mensongère et sur le coup j'avoue que là je me demandais pourquoi j'avais décidé de partir en bretagne déjà et chichetto pour avoir de la pluie je pouvais vous rester dans le nord pour choix j'étais au bout du rouleau j'ai décidé de repartir sous la pluie battante et je me suis dit tu fonces jusqu'à l'arrivée et l'espoir a renait lorsqu'arrivée proche de saint malo le soleil était de nouveau là donc là aujourd'hui je suis toute une journée à saint malo donc je pars en petite visite sans gps et tout là je vais suivre direction saint malo centre ah merde faut que j'enlève un peu les poignées chauffantes là parce que hier elles m'ont bien sauvé la vie parce que vu qu'il pleuvait tellement à verse je grelottais un peu sur la moto donc le fait d'arriver les poignées chauffantes à fond la caisse ça se diffusait un petit peu dans les avant-bras et voilà le fait d'avoir bien bien chaud aux mains ça s'est enlevé un petit peu le côté grelottage heureusement qu'il fait beau parce que j'avais peur d'être à saint malo aujourd'hui et qui pleut comme hier ah oui maintenant je peux passer en mode un petit peu plus vénère vu qu'il n'y a plus de pluie c'est tout droit le le port où est le port s'il vous plaît ah 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 je vois des bateaux je vois des mâts de bateaux on n'est pas loin d'un point d'eau là s'il ya des mâts de bateaux ah 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 ça y est il y a de l'eau il y a de l'eau c'est le plus beau jour de la vie oui je me définirais comme mérophile tu es cringe ça y est j'ai trouvé le port apparemment la meuf qui 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 a jamais vu d'eau de sa vie non non moi où j'habite il n'y a jamais la mer la mer elle est loin il faut faut au moins deux heures de route facile pour aller à la plage de chez moi à la mer du nord je vois la mer waouh ah bah désolé le faux orange d'un balèque waouh waouh la mer ah j'espère que la caméra elle filme bien ça le petit fort là bas maman il faut que je trouve un petit coin on m'appelle allo oui bonjour bonjour ça va ouais et vous bah ouais ça va bien c'est magnifique il faut que je trouve un coin où poser la moto mais en fait comme là il ya des petits remparts dommage je peux pas aller sur la plage avec la moto je vais aller sur la plage avec la moto ou à le bateau pourquoi il est magnifique il est magnifique magnifique normalement vous le voyez bien de face moi plus tu peux le visiter donc là il ya un mec qui est stationné à l'aïe voilà il ya d'un parking spécial moto en fait ouais donc ça veut dire que tu n'as pas le droit de garer partout où tu veux c'est ça c'est un parking à dédié c'est que si tu te gares ailleurs t'es mort quoi pv direct à mon avis gare marine donc toute direction moi je vais essayer de trouver des endroits plus plus tranquillot pour me poser avec la moto ou la plage tout ça j'aime bien mettre des stationnements interdits sauf terre vork mais tout le monde y va quoi moi j'y vais à ici ça y est j'ai trouvé un coin où il peut mettre la moto y est c'est trop beau on voit les petites ruelles comme ça c'est tellement classe ça sent le pichon ah si on peut aller par là en face regardez là bas c'était trop beau là bas au bout là il ya la voiture j'aurais pu mettre la moto et en fait c'est la gendarmerie maritime peut-être pas aller je suis la gendarmerie c'est la meuf elle vient toquer bonjour est ce que je peux rentrer avec ma moto et faire des photos là-bas au bout ça vous dérange pas ah ouais là ça c'est beau ça c'est agréable là tu prends une voie rapide comme ça au bord de la mer j'ai quand même l'impression sur l'autocollant en haut là il ya de moins en moins de surface qui colle casino je connais ma grand-mère qui serait qui aurait tourné à droite je sais pas où j'aurais pu poser la moto et j'aurais pu aller me balader là bas le long de la plage et tout faudrait que j'achète un souvenir ah ouais faut trop j'achète j'achète une peluche goéland ah il faut il faut ça c'est obligatoire parce que quand je suis arrivée à l'hôtel j'ai fait des stories insta j'ai été accueillie par un goéland va plein de goéland sur le parking et j'ai à peine ouvert la fenêtre de ma chambre qui avait des goélans à ma fenêtre ça se décolle ça se décolle ça se décolle ça se décolle il va falloir que je m'arrête elle est tombée elle est tombée la caméra 360 est tombée ça tourne mal je me suis arrêté à temps elle est carrément tombée on peut pas faire pire je me suis mis en pente aïe 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 c'est dommage parce qu'il ya il n'y a pas d'endroit accessible en bord de plage et tout là rien trouvé pour l'instant j'ai le seum là je cherche en vingt c'est un golf ah ouais c'est un golf en bord de deux falaises de deux plages comme ça c'est ouf par contre si tu tires un peu trop fort de ce côté là les balles tu les récupères pas si c'est ouf tous ces bateaux j'ai jamais vu ça à su choquée mais dites moi il ya de l'eau qui vient après les bateaux restent pas comme ça c'est pas possible là c'est marée basse on est d'accord ah ouais c'est un truc de ouf je sais pas il était marqué le frémur je sais pas là vous voyez bien avec la on étant debout là que la gopro tous les bateaux comme ça c'est ouf il y en a autant de l'autre côté je voudrais trop trouver un endroit pour m'arrêter au niveau de pas loin de où il ya ces bateaux ça c'est ouf il faut que je filme ça que je balance le drone je sais pas mais j'ai jamais vu ça de ma vie moi je sais pas où je vais mais j'y vais comme d'hab je m'en je m'éloigne un d'art je m'éloigne là je m'en vais dans les plaines c'est parce que je souhaitais à la base je sais pas où ça mène si heureusement que j'ai mis un plein hier soir parce que je roule je roule je roule en fait ça me semble qu'il y a deux secondes on est en bord de mer et tout et là on dirait qu'on est en pleine campagne c'est on dirait tu sais comme par chez moi en fait des champs des chemins comme ça c'est dingue et pourtant on est à quelques même pas quelques kilomètres de la plage on est juste à côté quoi en habiter ici ça doit tellement de l'extase t'es en fait t'habites là tu es en campagne en fait c'est limite c'est ça en fait c'est comme si je suis chez moi la lâche j'habite ici quelque part je suis en campagne je suis comme chez moi et puis tu fais trois kilomètres à la plage mais le rêve bon bah voilà on repasse le pont est ce qu'il y avait un endroit pour accéder à ouais non en fait c'est que de la verdure autour des petites falaises de la verdure ouais non pour accéder là dessus avec la moto pas loin c'est impossible impossible je crois la ville est la ville est à ça y est enfin le graal ce que je cherchais ça me valait le coup de de persévérer d'aller dans dans des petites rues oh yes on dirait rien que je suis venue la moto 1 ça reste entre nous ma main c'est une vue ah c'est le main qui fait de la musique je sais pas si vous entendez on voit c'est la corde là bas ouais 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 c'est là Sous-titrage ST' 501 ... ... Adieu le frémur parce que je ne repasserai pas ici. C'est vraiment super beau. J'espère que le drone aura réussi à vous faire de belles images parce que j'ai pas mal perdu la liaison. Forcément, ils ont mis des restrictions dans la zone et on ne peut pas dépasser une certaine hauteur. Bon là, du coup, je retourne sur Saint-Malo et demain, on part à Saint-Brieuc. Les petits pêcheurs, ils sont posés. Ça y est, le temps est couvert, se couvre. C'est pas toujours beau chez vous, les Bretons. Pont fermé. Bon, ben, il n'y a pas de quoi être pressé. De toute façon, c'est le troisième bateau qui passe. Voilà, un petit quatrième pour la route. Lecture musique Spotify. Ah, là, c'est tous les bateaux qui viennent de passer, là. Ah ben, on est passé là tout à l'heure, en fait. Les Goyelons, il est posé à côté des gens. Il n'a pas le temps d'homine au sein. Ah ben, ils n'ont pas le temps, tous les deux, les... Eh, course, poursuite, condé, ça fait vroum, vroum. Vroum, vroum. La miss n'est pas de ce réseau. Regardez, vroum, 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 vroum. Ouah, les petites ruines comme ça, c'est trop stylé. Ok. On a fait un petit tour de rempart. Voyager jusqu'au Nirvana. Hôtel 5 étoiles. Prendre le petit-déj en pyjama. Faire un petit pétou sur le mont Fujiyama. Faire le tour de la Thaïlande en Sassan-Yama. J'espère que ce premier épisode de mes aventures et découvertes de la région bretonne vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode 2 pour la suite des péripéties et la suite de la douche. Car oui, j'ai eu beaucoup de pluie entre le départ et l'arrivée. Mais ça n'était rien à côté de ce qui m'attendait entre Saint-Brieuc et Brest. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada